Musique Qu'est dit état de santé toujours préoccupant, c'est d'ailleurs le grand titre développé au cours de cette revue de presse. Les détails suivaient au cours de cette revue de presse. Bonsoir, les Maximums ouvrent cette revue de presse et affirment état de santé préoccupant du président de l'UDPS, Tshisekedi, évacuation contrariée. Dans son argumentaire, les journaux écrivent, ce n'est pas une affaire, c'est une vérité. A la limite, triste, les vieux opposants, RD Congolais, Etienne Tshisekedi, Ouamoulumba, est bel et bien mal en point et devrait être évacué incessamment vers la Belgique pour des soins médicaux appropriés. C'est ce qu'atteste, documents et correspondances aux parvenus au maximum. Il renseigne qu'une autorisation de survol et d'atterrissage d'un avion médicalisé aux fins d'évacuation du patient a été adressée au directeur général de l'autorité de l'aviation civile congolaise, AAC en date du 8 août 2014 et qu'en réponse, l'autorisation de survol et d'atterrissage numéro AAC-SA-1611-2097 a été déligemment accordée le même jour à l'avionneur sud-africain Air Alliance, soignée par le docteur Kanshama à la clinique montcolée de Mongafoula. Etienne Tshisekedi devrait se faire accompagner d'un autre médecin, le docteur Ilunga Kalenga Oli, de madame Kasalu Djibikila Mart, épouse Tshisekedi, entre autres. Le patient affiche une perte de force manifeste et éprouve des difficultés à marcher. Etienne Tshisekedi croit en savoir et diabétique depuis plusieurs années, renseigne le journal. Changeons de chapitre à présent pour parler de la télécommunication avec le vrai modérateur qui affiche interconnexion LARPTC au pied du mur. En dépit de l'avis favorable de la Cour suprême des justices, le ministère de PTT et de LARPTC continue de bloquer l'interconnexion entre différents opérateurs. Les messages du secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications sonnent comme un rappel à l'ordre adressé à ces instances. En dépit de l'avis favorable de la Cour suprême des justices, le ministère de LARPTC continue de bloquer l'interconnexion, affirme le journal entre différents opérateurs. Les messages du secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications sonnent comme un rappel à l'ordre adressé à ces instances. La déclaration du secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications UIT, Dr Amadou Touré, sur les tarifs GSM, interpelle les autorités et les opérateurs de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo. L'interconnexion est obligatoire pour tous les opérateurs. L'État ne doit pas fixer les prix. A-t-il déclaré en substance coup en cours à la polémique créée depuis 2013 sur la scène économique congolaise ? Après les mesures controversées, c'est un prix planché au tarif du GSM, chute l'auteur de l'article. Et enfin, le potentiel boucle donc cette revue des presses et titres. Malou Malou dévend le PGR, un non-événement au journal de poursuivre la présence dans la matinée du lundi au bureau du procureur général de la République PGR, M. l'abbé Malou Malou Apollinaire, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, a suscité des commentaires en sens divers. La nouvelle a fait le tour de la ville en un laps de temps alimentant la chronique dans les milieux politiques. Ce n'est qu'une illusion à cependant confier le président de la CENI, contredisant ainsi ceux qui s'attendaient à son arrestation. Son audition n'aura donc été qu'un non-événement. Contrairement à ce qu'on pouvait prédire, Malou Malou ne s'est pas déplacé pour une audience officielle avec le PGR. Rien à voir donc avec des consultations qu'il mène habituellement dans l'exercice normal de ses attributions. Lundi 11 août 2014, il s'est plutôt rendu au parquet général de la République pour répondre, a-t-il confirmé, devant la presse qu'il a interrogé à la sortie à une invitation du PGR. « J'ai suivi ici sur invitation du procureur général de la République pour répondre à certaines préoccupations, » dit le président de la CENI, sans autre précision, « et de poursuivre ma présence ici n'a rien à faire à une gravité qui amènerait à l'arrestation. » « Je suis venue éclairer le PGR sur les informations dont il avait besoin. » C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. Elle s'achève enfin cette revue de presse que nous dédions à Fridolan, Makou, Djenga, Tanguy et à Livrebook. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Retrouvez-moi demain si Dieu le veut. D'ici là, bonne soirée chez vous. Merci.